Et si leur juteux contrat signé avec Netflix et Spotify ne permettait pas à Meghan Markle et au Prince Harry d'éviter les ennuis financiers ? En effet, selon une experte royale, les Sussex ne sont pas à l'abri de rencontrer des problèmes d'argent si leur image continue à se détériorer. Depuis le mégoï, mais encore plus suite à leur récente sortie médiatique controversée, les parents de Archie et Lily Bay ne sont pas au top de leur popularité et cela pourrait mettre à mal leur business. Comme l'a fait savoir la journaliste spécialisée en royauté Daniela Elsay, le succès de leurs différents projets va de pair avec leur popularité auprès du public. Ainsi si les gens commencent à se désintéresser d'eux, les producteurs n'auront plus aucun intérêt à investir sur les Sussex. Daniela craint que Harry et Meghan enchaînent les flops et qu'ils ne soient pas en mesure de prouver qu'ils valent l'investissement. Le problème avec ce paradigme est que toute leur capacité à gagner de l'argent est liée à leur capacité à générer de bonnes relations publiques. Estime-t-elle avant d'ajouter, si l'intérêt pour eux diminuait, ou si la fatigue du public pour le duo s'installait, alors leur valeur pourrait s'effondrer. Selon la journaliste australienne, il est même impératif que les projets de Meghan et Harry soient des succès retentissants, afin que les époux puissent couvrir leurs frais et notamment ceux de leur luxueux manoir de Montekito. A combien s'élève la fortune de Meghan Markle et du prince Harry ? S'il affirmait avoir été complètement abandonné financièrement par son père, le prince Charles, lors de son interview accordée à Oprah Winfrey, le prince Harry a réussi à vue sa fortune et celle de sa femme exploser depuis qu'ils ont quitté la famille royale. Depuis leur installation aux Etats-Unis, l'ancienne actrice de Soutz et le frère du prince William peuvent se targuer d'avoir réussi de belles opérations financières. A tel point que les parents d'Archie sont aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à plus de 115 millions de dollars. Avec Netflix, le couple a négocié un accord à près de 100 millions de dollars, tandis que leur contrat avec Spotify est estimé à une vingtaine de millions de dollars. Leur maison de Montekito pourrait aussi leur rapporter gros. Neuf mois après leur achat pour 10 millions de dollars, la valeur de cette villa a grimpé en flèche. Cette propriété vaut désormais Trois fois le prix que les SOSEC sont déboursés pour se l'offrir. Leur maison de Montekito Leur maison d'Archie pas nous suffisant de la maison vers l'arrêt de la maison. Leur maison d'arrivée des marches pour se les enjeux Descris de l'arrêt de la maison. Leur maison d'arrivée par a la maison